Merci beaucoup. Vous savez, nous nous attendons beaucoup de la COP parce qu'il y a eu beaucoup de promesses sur les enjeux globaux. D'abord par rapport à la promesse des 100 milliards de dollars, disons des pays développés vers les pays en voie de développement, qui n'ont pas été tenus. Il y a un appel fort qui a été lancé lors de cette COP pour que cette promesse soit tenue. Il y a la question du doublement du fonds d'adaptation qui est une problématique aussi et qui doit être tenue et qui n'est pas encore faite. Il y a la fameuse question du fonds pour les pertes et dommages. Vous savez que les pays en voie de développement et particulièrement les pays africains sont ceux-là qui subissent le plus les conséquences des changements climatiques, alors que nous ne sommes pas les émuteurs. Nous ne sommes pas ceux qui ont profité de cette émission. Ceux qui ont profité de cette émission doivent payer, doivent faire les réparations par rapport aux dégâts ou aux conséquences que ces pollutions ont causées. Donc c'est l'esprit du fonds sur les pertes et dommages. Il y a eu beaucoup d'engagements lors de cette COP par rapport à l'opérationnalisation de ces fonds-là. Nous espérons que ces engagements seront tenus. Il y a aussi la question du transfert technologique des pays développé vers les pays en voie de développement. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut laisser les énergies fossiles pour aller vers les énergies vertes, ça veut dire qu'il faut une transition écologique, il faut une transition verte et une transition énergétique. Et là, ça veut dire qu'il faut des technologies vertes et les technologies vertes demandent beaucoup d'investissements. Donc, nous, pays africains, nous, pays en voie de développement, on a besoin d'accompagnement de la part des pays développés pour que nous puissions quitter les énergies fossiles vers les énergies vertes. Donc, il y va de l'industrialisation, c'est la même chose. Les pays développés sont industrialisés à partir des énergies fossiles du pétrole. Aujourd'hui, on nous demande, nous, de laisser ces énergies et d'aller se doter d'énergie plus chère. Ce n'est pas équitable ou convenez avec moi. Donc, nous sommes d'accord sur les principes, mais il faut que nous ayons l'accompagnement nécessaire pour nous permettre de nous industrialiser à partir des énergies vertes, à partir des énergies qui vont polluer moins. C'est un peu ça la problématique aujourd'hui, la question du financement et la question de la responsabilité des uns et des autres. Parce que ceux qui ont profité de ces pollutions, je dis une fois de plus, ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, participe à moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Mais l'Afrique reçoit moins de 4% du financement climatique mondial. Donc, c'est injuste, ce n'est pas normal. Il faut une justice climatique. Et nous plaidons pour cela au niveau de cette COP-là. Merci, merci beaucoup. Voilà, donc nous venons de sortir de l'événement parallèle que nous avons organisé dans le cadre du Forum régional de la sécurité climatique qui s'est tenu à Bamako du 9 au 11 novembre 2023. Donc, il s'agissait pour nous de partager les conclusions de ce forum-là qui portent sur, ou qui apportent plutôt, sur les conséquences du schéma climatique, la paix et la sécurité. Ces trois problèmes sont liés. Ces trois triptyques sont liés. Il n'y a pas de paix sans qu'on puisse, disons, remédier aux conséquences du schéma climatique, sans qu'on puisse remédier aux problèmes de sécurité. Donc, il s'agit d'avoir une vision holistique, une vision globale de l'ensemble de la problématique pour que nous puissions vraiment régler les problèmes des populations. Donc, il s'agissait de cela. Et la déclaration qui est issue de ce forum, nous l'avons appelée la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique. Il s'agit de dégager pour les pays du Sahel une vision commune, une même vision des peuples du Sahel pour pouvoir, en tout cas, mobiliser les politiques, pour pouvoir mobiliser les populations, pour pouvoir mobiliser la communauté internationale, pour reconnaître la spécificité des pays du Sahel. Parce que, comme je dis toujours, l'Afrique est le continent le plus vulnérable. Et en Afrique, c'est le Sahel aussi qui est la zone la plus vulnérable par rapport aux conséquences du schéma climatique. Donc, il faut que cette spécificité du Sahel soit reconnue par les acteurs du climat et par conséquence, que nous puissions recevoir les financements qu'il faut pour pouvoir accompagner nos projets et développements, pour renforcer la résilience des populations qui subissent les conséquences du schéma climatique. Je donne l'exemple des chéceresses qui frappent les régions du Sahel, les dérèglements des saisons de pluie, les saisons tardives ou les saisons, disons, précoces. Et il y a aussi le manque de couvert végétal pour les cheptels. Donc, c'est ce qui amène le déplacement des populations de leur milieu habituel sur d'autres milieux et provoquant ainsi des conflits potentiels entre agriculteurs, agriculteurs, éleveurs, éleveurs et agriculteurs, éleveurs. Donc, pour qu'on puisse éviter cela, il nous faut une vision holistique, une vision globale et monter des projets qui vont permettre à ces populations qui sont en train de se réinstaller dans une situation souvent de post-conflit pour pouvoir avoir des activités génétiques de revenus et pour pouvoir se stabiliser à travers des projets tels que le maraîchage, tel que la vie culture, tel que l'arboriculture, tel que la pisciculture, etc. Il s'agit de monter des projets à taille humaine, des projets à taille locale qui vont bénéficier directement aux populations. Donc, il s'agissait de restituer vraiment la conclusion du Fonds de Bamako et vraiment, j'ai remercié l'ensemble de mes collègues des pays du Sahel qui nous ont accompagnés dans cet événement-là. Il s'agit notamment de mes homologues du Niger, du Burkina, de la Guinée, du Tchad. Le secrétaire exécutif de la Commission Sahel, de la Mauritanie et les partenaires tels que le PNUD, l'UNICEF qui nous accompagnent. Vraiment, nous remercions à tout le monde pour avoir rehaussé cet événement. Et aujourd'hui, nous avons posé les jalons d'une réflexion stratégique au niveau régional à travers la déclaration de Bamako pour venir à bout de ces défis qui nous sont posés à travers ces problèmes de sécurité climatique.